Notre Père, nous sommes à la joie. Nous te bénissons pour ta présence en ces lieux. Ta présence est en train de distribuer la vie à quiconque croit et est ouvert. Nous te bénissons parce que tu nous fais du bien. Tu nous as tiré de très très loin. Oh, sois exalté. Nous étions des sans-vie, sans avenir. Mais en Jésus, tu as donné un sens à nos vies. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous te louons, te bénissons, t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que c'est la fête? C'est la fête. Nous avons combattu un bon combat avec Dieu. Nous sommes en train de terminer ce semestre sans regret, sans stress, mais plein d'espérance. Parce que Dieu a fait de grandes choses. J'ai vu les gens danser, chanter. Et vous savez, ce sont des hommes et des femmes d'espérance. Ils sont en train de croire que le présent ici n'est pas une prophétie pour mon avenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prenons nos bibles et on va faire beaucoup de choses. Je vais parler. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi. Demain aussi. Parce qu'il y a un grand moment en rapport avec la mission. On va prier aussi pour les gens que Dieu va mettre le fardeau pour la mission. Les choses sont en train de changer dans cette paroisse. Nous allons, demain, nous allons prier pour quiconque a le fardeau pour la mission. Et nous allons prier pour lui. C'est la raison pour laquelle, je vous demande, après la veille, si vous allez vous reposer. Demain encore, vers 13h, soyez là. Je ne sais pas, je ne sais pas, le Saint-Esprit va toucher qui pour aller où, je ne sais pas. Mais on va faire des prières comme des fous. Mets les fous dans le Seigneur. Alléluia. Et la troisième chose que je vais redire avant qu'on lise le texte. Je vais parler, nous allons prier. Mais nous allons prier pour le Congo. C'est le 30 juin. Nous ne savons pas, il me semble que les gens qui ont libéré l'indépendance du Congo, c'était des occultistes. Pourquoi rien ne marche à daté de ce 30 juin ? Par la prière que tu vas faire, les choses doivent commencer à marcher au Congo. Et donc, nous allons prier pour le Congo. Nous allons prier parce que le jour de l'indépendance, là, les Belges sont partis, ils ont tout laissé. Ils sont partis, un pantalon, une chemise. Nous ne savons pas les malédictions qu'ils prononçaient. Nous allons annuler toutes ces choses-là. Parce qu'au Congo, ici, il n'y a pas seulement tous les Congolais. Il y a aussi des enfants de Dieu qui sont Congolais. Nous allons prier aussi, parce que quand on a chassé les Portugais, on a pris leurs histoires. Les enfants qui sont nés après, ils ne connaissent pas ces choses. Nous ne savons pas les Portugais qui partaient avec une chemise et un pantalon. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nous allons prier pour les Congos. Amen. Alors, très bien, prenez, on va lire le premier texte, c'est dans Gala, chapitre 3, verset 16 et verset 29. Et le deuxième texte, ça sera dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2 et verset... verset 11 à 14. Donc, Gala, chapitre 3, verset 16 et verset 29. Éphésiens, chapitre 2, verset 11 et verset 14. Gloire à Dieu. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit, et aux descendances, et comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à la descendance, c'est-à-dire à Christ. Alléluia, il y a eu les promesses qui ont été faites à Abraham, verset 29. « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » « Même si vous venez de la famille des chefs coutumiens, ici, il n'y a pas l'arbre des chefs coutumiens. » Alors que tu as reçu Christ, tu es entré dans la famille royale. « Et toutes les malédictions des chefs coutumiens tombent. » « Alléluia. » Je vais revenir sur ça et puis on va prier. On va prier. Éphésiens, chapitre 2, verset 11 à 14. « Souvenez-vous donc de ceci, autrefois, vous païens dans la chair, traité d'un six concis par ceux qui se disent six concis et qui les sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a enfin qu'un en détruisant le mur de séparation et l'inimité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ? Gloire à Dieu. Avant que je ne parle un tout petit peu, Ozo Kanissa. Mais qu'est-ce que tu as obtenu simplement parce que tu es enfant, dis-tu ? là où elle n'est pas en tout cas. Quand tu as on premées qu'on voit par les teintrins, j'ai dit empêcher, on t'waard qu'on vous m'aود. Et quand je n'a pas pendant janvier tu te dis franchement même si je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est simplement parce que j'étais enfant de Dieu j'étais déjà moutu akufi j'étais déjà moutu bakundi j'étais déjà moutu na tina ata mokote et zaka kapo na yeba yesu pwete naza mwana ya zambe et ozo upambu la ye ozo kumisaye kumisaye ozo upambu la ye gloire à Dieu et loko nini ozoa pwete yesu aya nabo mwana ya abingay pwaza so ronasi saka ken lazi c'est simplement parce que j'étais enfant de Dieu nga y nasi na botama na fami yoyo batou bako osala université te so gina ketina souka e zaka apo na zama mwana zambe nga y na botama na fami yoyo a a a a jamin batou balik saka 50 an te so gina l'ekrisi 50 ans e zaka apo na zama mwana zambe nga na botama na fami yoyo oh 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 batou batan rate so gina tangi ka apo na zama mwana zambe dans telle situation telle autre situation si je me suis en sorti sans problème non simplement parce que je suis enfant de Dieu j'appartiens à la famille de Dieu je suis héritier de Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu parce que tu es un père formidable un père formidable un père formidable qui sait protéger ses enfants un père formidable qui combat en faveur de ses enfants un père formidable un père formidable qui est le dieu de délivrance un père formidable un père formidable gloire à Dieu 축하 un père formidable parce que quand vous n'avez pas eu un pât de dinette, tu es un pât d'âme, parce que vous n'êtes pas encore plus tué. Si vous les prenez de vos Doigts, vous perez que vous répétez le Pâta dans votre pays, vous faites un peu de votre famille et le Pâta. Gloire à Dieu! Et vont vous dire si vous ne faites pas encore plus? Gloire à Dieu! Alléluia! Amen! Pouvez-vous mettre, acclamons le Seigneur. Nous avons vu combien les gens ont appuyé à l'Essou. Franchement, je suis arrivé à conclure que nous gagnons beaucoup. Nous perdons les péchés. Nous gagnons beaucoup dans le Seigneur. Il y a des réveillés qui nous vivent à l'Essou et qui nous attendent. Il y a des brisades, des lois, des lois, des lois, des lois. Nous gagnons beaucoup quand nous sommes dans le Seigneur. Il y a des ceux qui se sont mariés simplement parce que depuis qu'il a connu le Seigneur, les choses ont changé. Il vient d'une famille où on se marie difficilement. parce que déjà, quand on est bébé, on a déjà son mari et sa femme. Il y a quelqu'un qui me comprend ? J'ai prié pour quelqu'un comme ça. Pendant cette période ici, Dieu est en train de prier parce que nous avons dit « Invoque l'Éternel. » il te fera connaître les choses que tu n'as jamais connues. Et elle est allée prier. Et quand elle priait, elle a entendu une voix qui lui a dit « Mais yo, vous avez déjà son mari ? » Vous avez son mari ? Vous avez son mari ? Vous avez son mari ? Il y a des familles, il y a des coutumes, déjà dès que tu es naît, tu as ton mari, tu as ta femme. Et tant que son mari de mari, le monde n'a pas de l'argent, et il y a un mari de mari. Il y a son mari, et il y a un mari de mari. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Nous avons vu que comment Abraham n'est pas mort pauvre, il n'est pas mort avant l'âge. Il était béni en toutes choses. Il n'y a que lui avons alluded. Il vient de quelqu'un qui nous vendait de l' pic, il n'y a pasücken tout le monde. teaching et sa pays avec toi ou owners ne veux pas accueillir des livres. Non, béni à tout, on a béni à Mitouk, on a béni à Mbonk, on a béni à Bar, on a béni à classe, on a béni, béni, béni. Des bénédictions qui ont partagé à Abraham et à Yango, oui. Et cette bénédiction, on a béni à l'université, tu y as distingué, mais à la cité, tu vends de la brest. Pas de question. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il dit, si tu es en Christ, tu appartiens à la famille d'Abraham. Et tu partages, l'espoir, la bénédiction d'Abraham. Christ, il vient nous arracher. La plupart de nous ici, nous venons des familles très compliquées. Ah, longue histoire. Il n'y a pas déjà, ce qui m'adresse à une longue histoire, tu sais que c'est une histoire de papé. Ah, c'est une longue histoire. Mais la Bible dit que quand Christ vient dans ta vie, tu changes de famille. Tu es maintenant en fin de Dieu et Dieu est ton père. Tu appartiens dans la famille de ton père où les choses marchent, où les choses avancent, où les gens progressent, où ceux qui ne travaillent pas ont du boulot et du vrai boulot. Les choses doivent changer dans votre vie et dans ma vie. C'est la raison pour laquelle, finalement, tant que tout le temps dit, dans le cas de l'Ephésien, Balobi, tu es très content, mais souviens-toi quand même que quand tu étais païen, tu étais sans Christ, sans espérance, loin de Dieu, tu étais inutile, tu étais un animal, tu étais sans avenir. Souviens-toi, tu étais privé du droit des cités en Israël, tu étais étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Au rebond de la dernière ligne, au rebond de la sous-base, il y a Bilakan ligne. Toi et moi, nous étions là. Mais Bible, c'est le bas que quand nous avons reçu Jésus-Christ, ces choses ont changé. nous sommes devenus maintenant les enfants de la cité céleste, les enfants aux promesses. Vous savez, vous savez, on connaît une situation qui est dingue dans une dingue. Cette situation peut des fois te détruire, mais on détruit les promesses. en Zambé. Et puis, les promesses en Zambé sont des cycles dans le niveau où on a en commun. Quand les banques ont été lourds de la mort sur les côtés de la famille en Zambé, ils ont commis moins à Bilaka. Ils ont commis à Bilaka, mais ils ont commis à Sanalango. Ils ont commis moins à Bilaka, un enfant de la promesse. Un enfant de la promesse. Et j'ai vu beaucoup de gens comme ça, beaucoup, beaucoup, qui n'ont pas tant que Jésus-Christ qui a changé. C'est la différence. C'est l'exception. Même quand il y a une famille qui a été. Finalement, Jésus a tombé dans le monde et il a béni dans la famille qui a été. Sans espérance dans le monde. C'est la raison pour laquelle ce qui a été et il n'y a pas de Jésus-Christ. Donc là, je vais vous dire que mon grand scenario, quel que soit ma situation que je vais traverser, comme ça est en Zambé. Parce que la situation est là, ils ont commis à Bilaka à Zambé. Ils ont commis à Bilaka. J'aime beaucoup Dieu. La Bible dit qu'il ne dit jamais quelque chose. Sauf qu'il y a à Moukili et puis ils ont à s'accomplir au même niveau. Je vais vous demander de lui dire qu'il y a Malaria pour ne pas des gens à lui. Parce que Moukili est-ce que c'est à Moukili à Moukili à Moukili à Moukili et à Moukili à Moukili à Moukili et à Moukili à Moukili à Moukili à Moukili à Moukili à Moukili tu es l'enfant de l'espérance et l'espérance ne trompe jamais quelle que soit la situation aux autres traversées au beau sainte qui est au côté de la famille famille Abraham les amateurs des grands supprimure que les amateurs En ce moment, vous avez besoin d'être la famille. La famille est la bonne famille. La famille est la santé qui est mieux. En ce moment, la famille est la bonne famille. La famille est la bonne famille. La gloire à Dieu parce que vous avez besoin de la croix. Il a encore eu une malédiction. La personne n'allait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Il changeait de dire qu'il est la bonne famille. Et puis, la famille est la bonne famille. Parce qu'un bon jour, on est dans un bon jour, parce qu'un bon jour, on est dans un bon jour, il ne sait pas si le bon jour. Il ne sait pas si le bon jour, il ne sait pas si le bon jour. C'est ça la bénédiction de Dieu. Ils ne dépendent pas en circonstance, ils ne dépendent pas du pouvoir, le pouvoir et le caca. il donne ces choses et tu as besoin de cette bénédiction là et c'était ça la bénédiction d'Abraham bénédiction d'Abraham c'était des bénédictions générationnelles Abraham a se plaigné à l'Emba à Koupha à Isaac a se plaigné à Jacob a se plaigné jusqu'à présent même Israël physique continue à jouir de la bénédiction d'Abraham alors à Koupha à Isaac dans ma casse, dans ma famille Abraham il faut tout sepela Alléluia parce que tu dois parler comme enfant la promesse pour le pouvoir un ami c'est une autre je n'ai pas vu c'est un tort il faut que tes sujets c'est un tort la lait le père des soirs c'est un tort on a parfois le père qui c'est un tort le monde quand on a quelques salons on a commencé à adorer à louer le Seigneur des fois c'est très bien quand on loue le Seigneur vous laissez le temps à chacun pour qu'ils disent qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie quand nous l'on aussi ensemble comme ça, il y a des confusions il y a des désondres, il a commencé la prière il dit Zambé Tawna Zalaka Pantalons Monko Chemise Yagotoboka Nazofrode Nabasititra c'est le même jour que j'ai su qu'une adoration est suivie aussi de la confession et ça c'est Dieu c'est Dieu qui peut faire ce genre de choses un fraudeur Zambé Nazofrodeur Zambé Zambé J'ai compris que c'était un piroguier c'est comme un pédale j'aimerais ce genre d'adoration ce genre de louange tous ceux qui ont une adoration et puis il y a l'objet oh Seigneur Seigneur j'ai fait 5 ans sans enfant et le jour où j'ai eu le premier, mon premier fils après 5 ans je n'avais rien à lui donner je n'avais rien à manger et ce jour-là ma femme a préparé le foufou et les légumes je refusais de manger parce que l'enfant que j'ai cherché pendant 5 ans n'était pas à mesure et puis après il dit le lot n'a pas à mesure les hamburgers n'a pas à mesure les soumises parce que vous pouvez découvrir beaucoup de choses dans l'adoration est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ? Dieu peut te changer des statuts en Jésus-Christ est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Il s'élève Oyo ko ko zoate poza na famille Songolo Oko zoango poza na famille à Yesu poza na famille à Bram Oyo ko ko zoate parce que je suis Obo ta ma na famille Oyo ba zoa ka te Oyo ba ko zoa bilo ko na te mes bandes mou ko loyo Oyo ba Yesu ma kamou échange Oko da na famille a ba tu ba zoa ka Oko da na famille a ba tu ba longa ka Oko da na famille a ba tu Oyo ba tombo la ka Dieu a dit à Abraham je ferai devenir ton homme grand Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle où gloire à Dieu reçoit l'esprit de la grandeur il a dit je ferai devenir un homme qui aura une grande renommée gloire à Dieu je n'ai pas besoin de chercher à comprendre Oyo ta na famille ni ni soko oyo ta na famille a ba bo la mais na boutu a le lo osi o ko ta na famille a ba zoe famille a ba tu a mbongo famille a ba tu Oyo ba pe sa kriyo famille ba tu ba to sa ka famille ba tu ba to sa a oyo Oyo ta na 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 famille a l'okumo gloire à Dieu alléluia oyo ta na famille a ba tu ba tu ba sa la mousala pe ba zo zwa mbongo si vous voulez voir les choses changer dans cette paroisse les choses changer vous savez un jour je suis allé prêcher je suis allé bénir un mariage là d'abord quand je bénissais alors le frère au marié était au grader de l'armée et il suivait tout à partir de l'intérieur parce qu'il était dans le chat de bataille il ne savait pas il dit mais non non vous vous dérangez alors quand on a fini au retour quel embouteillage j'entends la soeur du marié elle me dit mais tu es où on est bloqué on ne sait pas bouger elle me dit reste là-bas on envoie un cortège je reste comme ça il y a quelques minutes le cortège est là devant les militaires derrière les militaires et mais j'ai compris pourquoi les gens quand ils sont au pouvoir ils n'aiment pas quitter là 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 où il y a l'embouteillage sans cynique mais maintenant mon problème c'était quoi je vais vous dire pourquoi j'ai changé les choses moi j'étais devant vous arrivez quelque part il y a même des déroulages ils laissent vous passer je cherchais mais comment sortir et entrer derrière mais je ne pouvais pas sortir je risque de sortir on va voir qui était dedans et que ce cortège était entré et je suis resté là et nous sommes arrivés jusqu'à la cathédrale du centenaire et puis ils se sont arrêtés et puis là ils me saluaient là j'étais très content il dit ah j'ai dit ah mais la vie c'est comme ça c'est ça la vraie vie c'est ça la vraie vie à partir de ce jour là j'ai dit à mon chauffeur je serai dès derrière derrière Dieu peut changer les choses est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en Jésus Christ tu auras la grâce de rencontrer ceux que tu ne pouvais pas rencontrer parce qu'étant dans telle famille quand Jésus vient dans ta vie il y a les statuts qui changent il y a les passeports qui changent parce que tu es dans la famille royale au fond du coeur il dit mais s'il pouvait m'accompagner moi je suis je suis à l'université s'il pouvait encore c'était difficile Alléluia mais toi change la façon de prier ce que Dieu a fait par son fils Jésus Christ à la croix c'est la vérité il est venu pour que tu quittes la famille des oubliés tu entres dans la famille des hommes et des femmes respectables Jésus est venu faire ces choses franchement je me suis toujours dit moi sans Jésus est-ce que je pouvais me mettre aussi sans Jésus Jésus est venu élever les gens parce que la Bible dit qu'il s'est humilié mais il s'est humilié pour qui ? pour toi et moi pour que nous soyons élevés il y a eu il faut être bon parce qu'il y a la famille à Abra il y a la famille à Abra à Abra il y a la famille parce que Michelezou il y a il y a la famille qui vit en Babylone il y a la famille qui vit c'est la famille Les choses doivent changer. Quand nous sommes en Jésus, Dieu fait des choses, non pas parce que nous avons de mérite, simplement parce que Jésus a tout fait à la croix pour que nous puissions hériter ce dont nous avons besoin. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Voilà trois choses que tu vas faire et puis on va prier. La première chose, chers frères, nous, nous vivons sur base des promesses. Franchement, je dois vous en faire. La première chose que tu dois faire, tu dois savoir qu'avoir la foi signifie croire que les promesses de Dieu sont pour toi. Ilaka oui, il y a la Bible oui. D'ailleurs, pour toi, ce ne sont pas seulement les Saintes Écritures, mais c'est Dieu qui parle dans cette Bible. Et les promesses qui sont là, elles sont pour toi et pour moi. Ce sont pour toi et pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Seigneur. Et Jésus-Christ est en nous. La deuxième chose que tu dois faire, c'est croire. Parce que tu crois que ces promesses sont à toi, tu dois le revendiquer. Revendiquer en goût, la prière, revendique. Avec sincérité. Et tant qu'on a revendiqué en goût, nous disons que ce n'est pas la vie. Le reste, ce n'est pas ton problème. Je ne sais pas. Quand on fait la prière, vous commencez à réfléchir à la place de Dieu, les choses ne vont pas marcher. Dieu n'a pas besoin que nous nous mettions là en train de réfléchir. Des fois, tu réfléchis à comment formuler la phrase en français. Comme si Dieu n'entendait que le français. Parce que ta prière est basée sur la parole, les promesses. Les promesses de Dieu, ce sont ces promesses qui engagent Dieu. Il faut comment revendiquer ma promesse à sa mère. Révendiquer en goût. Le frère pour qui j'ai donné le témoignage ici, évidemment aujourd'hui, il est aux Etats-Unis. Il a eu des entreprises. Sa femme n'avait jamais étudié. Mais il payait les licenciés. Lui aussi payait, payait les licenciés. Il n'avait jamais étudié. Il n'avait pas étudié. Il n'avait pas beaucoup étudié dans la vie. Dieu n'a pas besoin des fois de ces choses. Mais Dieu des fois vous encourage à étudier. Il n'avait jamais été. Mais il n'avait pas été. comme un président. Mais attends, tu es... Tout ça, je vais vous donner de la vie. Ma promesse, c'est la Bible, ce sont tes promesses. Dieu s'adresse particulièrement à toi. Il y a des promesses dans ma campagne d'Italie, santé. Il y a des promesses dans ma campagne d'Italie, cobote. Il y a des promesses dans ma campagne, et il y a des promesses dans ma campagne d'Italie, mais ça, il y a des promesses dans ma campagne d'Italie qu'il y a des beso. Révendique ces choses. A tes hommes, vous avez revendiqué un gokaka. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie la déclaration. Jusqu'à ce que tu verras ces choses-là, ça s'accomplit. Dans l'un de la c'est ça. Voici comment agit la foi. savoir qu'est-ce que Dieu a promis. Demandez qu'il le fasse pour toi. Et là, il y a mis ça tout. Bandakwajir comme si Dieu avait déjà fait ces choses. Ok. Je vais terminer. On va prier. On va prier pour le pays. On va prier pour l'activité de Samhain. sur le pays. la mochila qui veut s'aiment avec des services qui paraindày que combile. Et là, il avait le pain il faut que je vous ai dit si vous avez un petit peu je vous ai dit si vous avez un petit peu mon maître est un petit peu et je vous ai dit que vous avez dit donc vous avez dit que vous avez dit c'est quoi ? je suis venu que vous avez dit que vous avez dit Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de congé, mais il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de congé, parce qu'il n'y a pas de congé dans la classe. Il n'y a pas de congé dans ma classe, il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de congé. Mais papa, non, ici, ici, vous ne faites pas bien. Là, nous étions, c'était self-service, chacun va se servir. Et puis, ici, si votre maman fait ça, d'autres ne vont pas manger. Ici, vous exagérez. L'essentiel pour moi, il est rentré. Quelques jours après, il y a des gens. Il est rentré. Il n'y a pas de congé. « Ah! Maman pasteur, où est-il? » Il n'y a pas de visiteur. « Je n'ai pas de congé, on a des gens qui sont à côté, on a un contact, on a un patient. Et maintenant, il n'y a pas de congé. Maintenant, vous n'avez pas de congé. Il est là, je n'ai pas de congé. Sous-titrage ST' 501 C'est à moi en personne, qui m'a les soucis. Si je m'adresse à quelqu'un, la situation que tu traverses, ce n'est pas une prophétie. Si je m'adresse à quelqu'un, la situation que tu traverses, ce n'est pas une prophétie. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Alléluia. Parce que Dieu va changer les choses. Lève-toi, on va prier le Seigneur. D'ailleurs, je comprends pourquoi on a toujours insisté. Pourquoi ? Parce que, Tu dois avoir des moyens. Pour devenir partenaire de Dieu, tu dois avoir des moyens. Et ces moyens ne viendront pas par des fétiches, l'occultisme, la sorcellerie. J'ai reçu une maman... Mettez-vous debout, on va prier. Aujourd'hui, on est en train de clôturer, c'est les 30. J'ai reçu une maman qui m'a écœuré au bureau. Il dit, moi tel que tu vois là. Mon père était riche. Il avait des maisons à l'intérieur, à Kishasa, même en Europe. Mais aucun de ces enfants que nous sommes, aucun, n'a des maisons en Europe, ni des véhicules. Tous les enfants, ils sont incapables de trouver même 20 dollars. Comprenez un peu ces choses ? S'il y a des occultistes ici, vous devez vous révolter. Et c'est dans la prière que le Seigneur va lui montrer comment, un jour, son père est allé au cimetière. Et là, au cimetière, un esprit est sorti. Et cet esprit lui a dit ceci, « Je prends toutes les richesses de tes enfants, je te donne. » Et c'est ça, la richesse qu'il avait. Un homme fort financièrement, un homme fort matériellement, un homme fort partout, même en Europe, mais avec les richesses de ses enfants. Mais maintenant, il est mort. Les enfants ? Rien. Rien. Dites après moi, ça ne sera pas le cas pour moi. Ce ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. La gloire à Dieu. Vous êtes le bonheur de vous. Je vous remercie. 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 Je suis hérité de Dieu. Je suis hérité avec Christ. Je suis enfant de la promesse. Gloire à Dieu. Peu importe d'où tu es venu. Gloire à Dieu. Mais en Jésus-Christ, les choses vont changer. Les choses peuvent changer. En Jésus-Christ. Gloire à Dieu. 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 Tu donnes de longs jours. Gloire à Dieu. Abraham n'est pas mort à la jeunesse. Oh, gloire à Dieu. Tu es là, tu es là. 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 Gloire à Dieu. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Écort Miquoura. Il est au pétain. Miquoura, il est en bélé. Miquoura, il est en bélé. Il y a un témoin qui était dans les autres collé. Nous sommes aux bois de la Sam. Abraham, Dieu j'en ai Lui avancée en anoche. On sait savoir qu'on a eu à terre. On a eu à terre qu'on a eu à terre. Je vous remercie. 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 six mois. Six mois. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.